Bonjour, je m'appelle Xavier Legrand et je suis le réalisateur du film Le Successeur. On brainstorm encore sur le titre. Elias Barness, le nouveau prince de la mode. Super Elias. Lève un peu le menton. Alors faire une pause. Police est là. Ton père a été quelqu'un de marquant. J'ai tout de fait pour ne pas y ressembler. En tout cas, c'est un film filmique. J'ai envie de dire que c'est une sorte de tragédie moderne, mais qui va vers le thriller, presque le film d'épousant, qui raconte la chute d'un homme, mais la chute inévitable d'un homme, comme les tragédies telles que Édipe ou Hamlet, qui de toute façon sont vouées au désastre le plus total. Ce n'est pas un film tiède, c'est un film de sureur, c'est un film qui fait qu'on sort de la salle, où on est passé par le mode des sauvages. Pour que la chute soit redoutable, il fallait qu'il tombe du 20e étage et pas du 2e. Le monde de la mode, c'est un peu imposé parce que c'est une sorte de statut un peu particulier. C'est quand même un roi dans la maison de couture. Et c'est aussi un métier où ce sont des hommes qui utilisent le corps des femmes pour leur travail. Et ça, c'était symboliquement intéressant parce que du coup, le film est quand même sur un défilé de haute couture. Et il y a comme ça une sorte de succession, une armée de femmes dont il va être question. Et pourtant, c'est un film d'hommes qui se passe entre hommes. Donc je voulais vraiment aussi ouvrir le film sur quelque chose d'absolument splendide pour qu'après on finisse dans un sous-sol. Le patriarcat écrase aussi les hommes, mais aussi parce que la violence faite aux femmes, cette expression est concrète, mais elle manque un petit peu de précision parce que ce sont les hommes quand même qui est le problème. Il n'est même pas cité. Donc oui, parler de la violence des hommes et comment en fait elle se transmet dans notre culture finalement. Il y a une sorte de conservatoire de la virilité. Un homme, ça doit garder son sang froid. Un homme, ça doit être courageux. Un homme, ça doit sauver. Et moi, j'avais envie aussi de montrer une autre masculinité. Là, on assiste effectivement tragiquement à un homme qui ne gère pas ses émotions, qui se fait pipituer, qui a peur de la mort. Chose qui est rare dans les représentations des personnages masculins. Et montrer à quel point le poids, le poids du père, mais le poids, j'ai envie de dire, de nos générations d'avant, comment la domination masculine est entretenue et doit être conservée. Marc-André devait incarner cette masculinité-là. Pourquoi lui aussi ? Parce qu'il est un acteur solide et simple. Les émotions par lesquelles passe le personnage, certains acteurs auraient eu peut-être l'envie d'aller dans des affres psychologiques qui auraient pu être un peu perturbantes. Lui, il n'a pas du tout ce rapport au travail. Il est capable de faire des blagues sur le plateau avant de tourner. Et en même temps, il reste concentré. Ça a été éprouvant pour lui, mais je pense que ça a été difficile parce que c'était physiquement difficile. Parce que pleurer pour un acteur, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est de pleurer toute la journée. Grâce à la confiance mutuelle qu'on s'est accordée, la possibilité de se dire, bon, maintenant, on y va et on y va. Avoir le temps de rentrer dans l'émotion. Et une fois qu'on l'a appris, il suffit juste de l'entretenir et de la cultiver, de creuser dedans. Ça permet d'avoir un rapport sain au travail plutôt que d'aller se raconter des trucs absolument abominables dans la tête. En fait, plus on cherche l'État, mais il est trop. C'est en fait de baliser énormément de sécurité. Et à partir de ce cadre, il n'y a plus de pudeur. En fait, il y a aussi de pudeur et de confiance. Pourquoi le Québec ? Je voulais que ce soit francophone. Et en même temps, je voulais que ce soit loin et francophone. Il fallait qu'il soit très isolé, très seul. Et en plus, la saveur de l'accent, qui est une thématique assez intéressante parce que ça montre à quel point il l'a complètement enlevé, qu'il s'est complètement européanisé, on peut dire, et que finalement, l'accent revient aussi vite que toutes les parties. Le lien de sang est un lien qui est assez sacré dans notre société. On est, par exemple, fille ou fils d'un monstre. On est fils d'un monstre. L'histoire familiale, le nôtre, est quelque chose qu'on peut y échapper. C'est ce qu'il essaie de faire, Elias, puisqu'il change complètement de pays, de culture même. On peut y échapper psychologiquement, on peut être en bonne santé avec des traumas, mais finalement, la société nous associe toujours à cette histoire. Monsieur Barnais. Monsieur Barnais. Monsieur Barnais, vous pouvez venir. Le compositeur de la musique du Chine, Sébastien, je l'ai rencontré en amont, je lui ai fait lire le scénario. La musique du film devait être la musique du défilé. Or, on commence le tournage par cette séquence. Et je savais déjà que la musique du film allait être une des thématiques qui vient du défilé, qui allait évoluer. J'avais besoin d'avoir la musique pendant le tournage, parce qu'en fait, les filles devaient défiler, marcher sur un certain rythme. Donc, il fallait déjà qu'on défine ça. Et à partir du moment où les thématiques ont été définies, après, dans un deuxième temps, c'est au montage, où là, on a repris les thématiques et on les a ajustées avec les images et le montage d'images. Le rythme n'est pas de la tension. Une tension, en fait, n'existe que parce qu'elle prend le temps de naître pour que l'élastique se tente, se tente, se tente, se tente, se tente, et on appréhende le lâchage. Donc, c'est pour ça que le plan séquence est quand même un moyen efficient de crisper un spectateur face à l'écran. Merci. 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 Merci.